Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du calcul de la létalité d'une épidémie. Donc je suis le docteur Vincent, docteur en médecine générale, docteur en épidémiologie, fondateur de Nest & Regen, coach médical et consultant international en santé publique. Ça je le précise aussi parce que, ce que vous demandez aussi pourquoi j'ai tellement d'intérêt pour la santé publique et l'épidémiologie, c'est parce que c'est mon autre casquette. Donc dans cette première vidéo, afin d'inaugurer un cycle pour essayer de comprendre un petit peu en profondeur ce qu'est le Covid-19 et ce que cette épidémie signifie pour nous tous, maintenant et sans doute dans le futur proche, un futur un petit peu plus lointain. Première vidéo assez pédagogique on va dire, on va essayer de découvrir ensemble, de comprendre ensemble comment on fait pour calculer la létalité d'un virus, la létalité d'une épidémie, qui est un chiffre absolument indispensable au débat public, parce que c'est vraiment celui-ci qui en premier lieu détermine la mortalité générale liée à l'épidémie, et ainsi qui nous permet de mieux comprendre ce que l'on est en droit d'accepter ou pas, de faire ou pas, afin de lutter contre une épidémie. Donc pendant les 20 prochaines minutes, parce que ça dure à peu près 20 minutes, on va travailler sur une présentation, et puis je vous retrouve juste après. A tout de suite. Alors donc, pour essayer de comprendre comment ce calcul de létalité fonctionne, nous allons prendre une population, une population virtuelle de gens bleus. On va en prendre 50, comme ça, 50 gens bleus que l'on maîtrise à loisir. Et il se trouve que dans cette population de gens bleus, il y a un virus qui est arrivé, et que ce virus a la fâcheuse tendance de tuer des gens. Ce virus semble mortel. Alors là, grande panique dans la population de gens bleus, on se pose la question, mais que faut-il faire ? Quels sont les risques pour la population de gens bleus ? Quel est le risque de mortalité générale dans la population ? Et donc, une des premières choses qu'il va falloir calculer pour pouvoir avoir accès à ça, c'est la létalité du virus, c'est-à-dire sa capacité à tuer, c'est-à-dire la probabilité que l'on a de mourir si l'on se retrouve à un moment avec une infection. Et cela est très, très important, parce que ça va nous permettre plus tard de calculer l'impact sanitaire probable de cette épidémie, et donc de pouvoir ajuster la réaction, les politiques de santé publique à mettre en œuvre afin de juguler cette nouvelle épidémie. Donc la létalité, c'est quoi ? C'est relativement simple. C'est une fraction, c'est un calcul, une division entre le nombre de décès liés à la maladie, à ce virus, et le nombre de personnes infectées. Et là, je vous rappelle, pour ceux pour qui les souvenirs de classe sont un petit peu lointains, en haut, dans une fraction, nous avons le numérateur, en bas, nous avons le dénominateur. Donc voilà, c'est quand même relativement simple, non ? Eh bien non, c'est particulièrement compliqué, parce qu'il est très difficile de déterminer le numérateur et le dénominateur avec précision, avec certitude. Car je vous le rappelle, ce chiffre va nous permettre par la suite d'élaborer des politiques sanitaires. Donc si on le surévalue ou on le sous-évalue, on va se retrouver avec des politiques qui seront inadaptées à la situation. Alors, regardons un petit peu ensemble comment on va pouvoir rapprocher de la vérité, surtout dans un contexte d'épidémie où les choses vont vite et où tout est nouveau. Donc, par rapport à ce virus, nous avons différents types de cas possibles. En bleu, nous avons le cas indéterminé. On ne sait pas si la personne est infectée ou pas. En vert, nous savons que la personne n'est pas infectée. En jaune, nous avons une personne qui est infectée, mais qui est asymptomatique. En orange, nous avons une personne infectée qui est symptomatique. En rouge, nous avons un cas sévère, c'est-à-dire que les symptômes commencent vraiment à taper dur. Et en rouge, avec la petite croix hospitalière, nous avons un cas sévère hospitalisé. Et enfin, le squelette rouge, c'est clair, nous avons quelqu'un qui est mort. Chez les morts, on va quand même faire le distinguo entre les gens qui sont morts du virus, donc qui seront en rouge, les gens qui sont morts de cause indéterminée, qui vont être en bleu, et les gens qui sont morts d'une cause déterminée, mais autre, qui sont orange. Donc, on revient à notre petite fraction. Et qu'est-ce que l'on a ? On a toujours le nombre de décès liés à la maladie. Donc, c'est le nombre de morts causées par le virus divisé par le nombre de personnes infectées. Et là, donc, nous allons avoir tous les cas symptomatiques, plus les cas symptomatiques, plus les cas sévères. Alors, comment d'abord déterminer le numérateur ? C'est-à-dire, en gros, le nombre de morts. Pas si simple que ça. Donc, dans notre population de gens bleus, nous avons des gens qui vivent et qui meurent. Et ça, c'est la nature. Ça se passe en permanence. C'est un état normal. Et le souci, c'est qu'on ne va pas nécessairement savoir de quoi sont morts toutes ces personnes. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, nous avons absolument besoin de le savoir. Alors, la vérité, c'est qu'on va un petit peu savoir. Parce qu'on va avoir des gens qui sont hospitalisés et des gens qui sont à la maison. Et par exemple, on va assez facilement voir que nous avons un certain nombre de cas qu'on peut directement imputer au virus. Soit à l'hôpital parce qu'il y avait les tests suffisants. Soit à la maison parce que la personne décédée du virus avait déjà été diagnostiquée, par exemple, par le médecin de ville. Nous allons pouvoir identifier des cas de décès qui sont liés à d'autres pathologies. Comme un infarctus ou un AVC. Mais nous allons avoir quand même des cas. Là, nous en avons deux dans l'exemple pour lesquels on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'en fait, ces gens-là sont morts. Ils sont à la maison et peut-être qu'on ne sait même pas qu'ils sont morts en fait. Ils sont morts. Ils sont morts de quelque chose. Ils sont peut-être morts du virus. Ils sont peut-être morts d'autre chose. Donc ça, ça pose souci. Donc dans l'immédiat, nous avons sur notre numérateur 5 cas. Mais nous voyons que nous avons ces deux cas bleus pour lesquels nous avons une perte importante d'information qui pourrait beaucoup changer le calcul par la suite. Donc il va falloir aller chercher à déterminer un petit peu mieux ce niveau d'information. Donc comment compenser cette perte d'information ? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Dans les pays dans lesquels il y a un État civil qui fonctionne bien et un institut national statistique qui est solide, on va faire sans doute ce qu'il y a de mieux qui va être l'analyse de la surmortalité. C'est-à-dire que normalement, de façon mensuelle, dans toutes les communes, dans tous les États civils, on fait remonter à l'INSEE en France le nombre de morts sur le mois. Et ceci est consolidé à l'échelle départementale, régionale, nationale. Et on fait donc ainsi des courbes de mortalité d'année en année. Et ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut comparer les courbes d'une année sur l'autre et calculer ce qui ressort de la surmortalité. Et donc on va pouvoir estimer, avec évidemment quelques réserves méthodologiques, que la surmortalité va être essentiellement générée par l'épidémie. Ce qui va nous permettre de calculer en fait le nombre total de morts sur une région, sur le pays, en relation avec l'épidémie. Évidemment, on voit qu'il y a quand même un biais possible de confusion avec d'autres causes de morts. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Une autre solution qui peut venir là pour compléter la précédente, ou alors que l'on peut utiliser dans le cas où il n'y a pas d'Institut national de statistique, où il n'y a pas d'État civil qui fonctionne correctement, ça va être de se livrer à une enquête épidémiologique sur un échantillon de la population. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le principe du sondage finalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller interroger tout le monde, mais on va interroger des personnes en particulier, des foyers en particulier, que l'on aura tirés au sort, sélectionnés, de façon à ce qu'ils soient représentatifs de la population. Donc à ces gens-là, on va aller poser des questions, et entre autres, on va essayer d'identifier par exemple s'il y a eu des morts que l'on pourrait mettre en relation avec la pathologie ciblée. Dans notre cas, le virus qui tue les gens bleus. Et ça change un petit peu tout cette situation-là, parce qu'on a une source d'informations supplémentaires qui va nous permettre finalement d'attribuer les morts en bleu, que l'on avait vu tout à l'heure, qui sont indéterminés, au numérateur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on a toujours les 5 cas de tout à l'heure, et puis on en a un supplémentaire. Et donc on voit que ça peut fortement changer le résultat. Ensuite, on va passer au dénominateur, c'est-à-dire la partie basse de la fraction. Donc pour rappel, on a tous ces cas possibles. Le cas indéterminé, non infecté, asymptomatique, symptomatique, sévère, sévère hospitalisé et mort. Mais ça, mort, on a vu, c'est pour le numérateur, pas pour le dénominateur. Et donc la grande question, ça va être de savoir qui est infecté. Donc là, on a déjà nos morts qui sont identifiées, mais là, on a besoin de calculer le dénominateur, donc l'ensemble de la population qui a été infectée par le virus. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc les cas sévères qui ont été identifiés à l'hôpital. Bon, ça, non, a priori, ça va, on les a. On peut toujours avoir un cas sévère qui n'est pas encore allé à l'hôpital. Soit qu'il ne puisse pas y aller, soit qu'il n'ait pas envie d'y aller. On va avoir des cas symptomatiques, mais qui sont suffisamment légers et qui ont fait donc en sorte que ces personnes-là n'aient pas désiré aller voir un médecin ou à l'hôpital. On va avoir les cas asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui sont infectés, mais eux-mêmes ne le savent pas, c'est-à-dire qu'ils ne présentent aucune forme de signe. Donc là, cela, compliqué aussi. On va avoir des gens non infectés, qu'ils ne sont pas du tout. Alors peut-être que c'est des gens qui ont été testés, par exemple, et dont on sait que non, ils ne sont pas infectés à ce moment-là. Et puis on a toute une masse de populations pour lesquelles on ne sait pas, tout court. Donc en gros, on sait, c'est comme tout à l'heure pour les morts, mais on ne sait pas pour tout le monde. En plus, dans ce contexte-là, on a quoi ? On a des comportements qui sont différents. Une personne qui est atteinte de façon sévère, de fortes chances de se rendre à l'hôpital. Quelqu'un qui est symptomatique a des chances importantes d'aller à l'hôpital, mais il y a aussi des chances de rester à la maison. Quelqu'un d'asymptomatique n'a quasiment aucune chance d'aller à l'hôpital. Et quelqu'un qui n'est pas infecté va généralement rester à la maison. Alors sauf pour les cas spéciaux avec des gros hypochondriacs qui vont avoir besoin de se faire tester toutes les trois heures. Mais ceux-là sont relativement rares. Donc on voit qu'on a une situation que l'on pourrait qualifier dans un excellent français de confusionnante. Ouais, mais heureusement, il y a là aussi des solutions. La première solution, ça va être de calculer un indicateur de létalité qui est relativement simple, qu'on appelle le Case Fatality Rate, CFR. Quelque chose que vous verrez dans la presse scientifique si en ce moment vous lisez un petit peu des papiers publiés à l'adresse des professionnels. Donc on a toujours le nombre de décès liés à la maladie en haut. Mais en bas, en dénominateur, on va juste mettre les cas, on va dire, sévères diagnostiqués à l'hôpital. Donc en fait, ce n'est pas la létalité sur toute la population des gens infectés que l'on calcule à ce moment-là, mais c'est la létalité sur les gens qui sont, on va dire, suffisamment gravement atteints pour avoir été diagnostiqués. Pour cela, on n'a pas besoin de tant de choses que cela pour calculer ce chiffre. On a surtout besoin de structures sanitaires de base avec des capacités diagnostiques, de façon à ce que toute personne qui va se présenter pourra avoir accès à un test, un diagnostic et pourra être identifié positif ou bien négatif. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir des limitations et des barrières. La première de ces limitations, c'est que si on a des structures sanitaires qui sont payantes, qui coûtent très cher, eh bien on a un problème d'accessibilité financière. Et si quelqu'un vient se présenter à l'hôpital mais n'a pas les moyens de payer, son statut restera inconnu. Donc on ne pourra pas le comptabiliser, en plus du fait qu'on ne pourra pas le soigner. Mais là, on parle de la statistique. On a aussi un problème qui peut être lié à la capacité des structures sanitaires. Si vous avez trop de personnes qui se présentent dans la structure sanitaire, eh bien votre capacité de votre structure de soins va s'effondrer. Et quand la personne va se présenter, elle ne pourra tout simplement pas être prise en charge. Donc on voit que ces deux situations, par exemple, vont être sources de sous-estimations de la quantité de personnes qui présentent des cas sévères. Normalement, dans un système qui est correct, qui fonctionne correctement, cette partie-là devrait être minimisée. Mais quoique, on peut voir que sur l'épidémie de Covid, par exemple, on en parlera plus précisément dans les vidéos suivantes, eh bien la capacité à prendre en charge des tests a posé des très gros problèmes et pose encore de gros problèmes dans de nombreux pays et dont même dans les pays riches. Autre petite chose importante, c'est qu'on a un problème de délai à intégrer. Parce qu'effectivement, on a parfois des pathologies qui ne vont pas tuer tout de suite. C'est-à-dire qu'une personne peut être infectée sévèrement, mais ne va mourir que dans plusieurs jours. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il faut prendre en compte cette notion de temps quand on va calculer le CFR. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le nombre de cas aujourd'hui versus le nombre de morts aujourd'hui. Il faudra prendre le nombre de morts que l'on a aujourd'hui et le comparer au nombre de cas qu'il y avait, par exemple, il y a 10 jours. Parce que ce sont les gens qui étaient infectés il y a 10 jours qui meurent aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête et encore une fois, qui va être importante pour les calculs de létalité de cas autour du Covid. Mais ce que l'on voudrait vraiment avoir, de toutes les façons, c'est la vraie létalité. Parce que pour avoir une bonne politique de réponse de santé publique, c'est vraiment ce chiffre-là qui va le plus nous intéresser. Parce que c'est lui qui va vraiment nous donner l'impact général sur la population. Donc, le vrai taux de létalité, en anglais, c'est l'infection fatality rate, IFR. Ça, c'est vraiment la mesure. La mesure la plus importante, mais c'est aussi la plus difficile à établir. Donc, c'est toujours le nombre de décès liés à la maladie, divisé par le nombre de personnes qui sont infectées. Donc, on a déjà notre petit bonhomme rouge qui est infecté, qui est allé à l'hôpital. Celui-là, on sait déjà l'identifier. Mais on a aussi à prendre en charge les personnes qui sont symptomatiques et asymptomatiques. On doit les prendre en charge dans les calculs. Et ça, par définition, ces personnes-là sont très difficiles à identifier. Surtout quand vous êtes au milieu d'une épidémie, que vous n'avez pas nécessairement les moyens ni le temps de pouvoir aller chercher l'information de façon correcte. Là encore, il y a plusieurs solutions. La première des solutions, c'est encore une fois d'aller faire une enquête épidémiologique, d'échantillonner la population ou bien de faire du dépistage très large, très agressif. À ce moment-là, on va avoir une estimation du taux de personnes positives, mais qui sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques. Ça, c'est une première technique. Évidemment, ça demande pas mal de ressources et beaucoup d'organisations. On peut aussi avoir du bol. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clusters, c'est-à-dire une espèce de compartiment dans lesquels on va avoir des populations qui sont un peu, entre guillemets, captives, que l'on va pouvoir étudier en très grand détail et surtout dans leur intégralité. C'est-à-dire qu'on a une population fermée, en quelque sorte, que l'on va pouvoir identifier et que l'on va pouvoir analyser en entier. Et ça, c'est ce que l'on peut avoir par exemple sur un paquebot, sur un paquebot de croisière. Et c'est arrivé, et on en reparlera dans la prochaine vidéo, on a eu un tel type de cluster. Et c'est avec ça d'ailleurs qu'on a produit une des références de calcul de l'IFR. Alors évidemment, un paquebot, c'est pas l'état naturel, on va dire, d'une population, mais c'est quand même un exemple qui est extrêmement intéressant. Et là, encore une fois, rien n'est parfait, il y a toujours des facteurs limitants. On retrouve d'ailleurs les facteurs limitants d'avant, c'est-à-dire que si votre système de soins est financièrement inaccessible, vous avez toujours à avoir ce problème d'accessibilité à l'hôpital, au test. De la même façon, si votre système se retrouve dépassé, là, encore une fois, les personnes qui se présenteront ne pourront pas être là. Et enfin, il faut quand même avoir des capacités de dépistage de très très bonne qualité. Il faut pouvoir être capable de pouvoir gérer beaucoup de tests à la fois, ce qui veut dire qu'il a fallu être capable aussi de produire les tests à un moment. Parce que les tests, quand vous faites des prises de sang ou des écouvillonnages, c'est-à-dire quand on vous met une espèce de coton-tige dans la bouche ou dans le nez pour aller chercher une trace de virus, ces tests-là, à chaque fois, doivent être reproduits spécifiquement pour chaque nouveau type de maladie. Ils sont très spécifiques d'un type de maladie. Donc, votre capacité de dépistage, elle va dépendre derrière de beaucoup de facteurs. Savoir produire le test, savoir le produire en quantité, savoir le déployer en quantité, tout ça, ça demande du savoir-faire en termes de santé publique et de l'investissement. Et surtout, de l'investissement de long terme. Et ça aussi, c'est une chose dont on discutera dans le futur. Donc, une fois que nous avons enfin cet IFR, parce qu'on a utilisé tous nos outils, on a pu identifier un nombre correct de morts, on a pu estimer correctement le nombre de morts, on a pu estimer correctement le nombre de cas infectés après beaucoup de travail, parce que tout cela demande quand même beaucoup de travail et de ressources, vous comprenez, ça prend du temps. Ce n'est vraiment pas une chose qui est facile à faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce chiffre ? Eh bien, on va l'interpréter. Parce que ce chiffre-là, en fait, il n'est pas du tout, on va dire, absolu, établi une fois pour toutes, pour toutes les populations et pour tous les pays. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, malgré tout, on va avoir des notions qui vont impacter même la prise en charge des patients. D'abord, l'accessibilité financière, encore une fois. Bon, là, non pas pour le test, mais tout simplement pour permettre aux gens d'être soignés. Si vous avez des gens qui sont malades qui ne peuvent pas accéder aux hôpitaux parce qu'il faut payer, parce que c'est trop loin, parce que ça leur coûte trop cher d'avoir accès aux soins, ils ne seront pas soignés, donc ils auront une plus grande chance de mourir. Donc, votre IFR va monter. De la même façon, si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle votre système de santé s'écroule parce qu'il est surchargé par les patients, eh bien, là aussi, vous ne pouvez plus prendre en charge les patients suivants et vous avez votre IFR qui va monter. Accessoirement aussi, dans ce cas-là, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous n'allez plus avoir les capacités de prendre en charge vos patients atteints du virus de l'épidémie, mais vous allez aussi perdre la possibilité de prendre en charge les autres personnes, c'est-à-dire les gens qui font des infarctus, qui font des AVC, qui font des épisodes abdominaux chirurgicaux, des femmes qui ont besoin d'accoucher dans des conditions médicalisées et le petit gamin qui fait son appendicite. C'est l'ensemble du système de soins qui risque d'être paralysé. Donc ça, on voit aussi qu'une épidémie mal gérée, ça peut avoir des effets indirects qui sont particulièrement redoutables. Il faut aussi prendre en compte la performance même du système de soins, avoir des équipes plus ou moins bien formées, des équipements plus ou moins bien adaptés. Tout cela, ça va énormément compter dans votre résultat de votre IFR. Les facteurs génétiques et immunitaires peuvent aussi compter. On a des populations qui vont être plus ou moins sensibles à un type de virus, soit parce qu'elles sont déjà immunisées pour des virus qui sont très voisins, soit parce que chez leurs ancêtres, plusieurs siècles avant, il y a eu des expositions très radicales à certains germes qui leur ont conféré certains types de résistance sur le long terme. Enfin, dernier facteur, mais un facteur absolument majeur, c'est l'état de santé général de votre population. Si vous avez une population qui est très âgée ou bien qui a des habitudes de consommation et d'hygiène de vie qui sont catastrophiques, forcément, vous avez des gens qui sont beaucoup plus fragiles et qui ont beaucoup plus de chances de mourir de ce virus. Donc, on voit bien que votre IFR va changer en fonction du lieu et en fonction du temps. Le temps, par exemple, c'est parce qu'en début d'épidémie, on revient en arrière, en début d'épidémie, vous avez une bonne capacité de prise en charge et puis tout se passe bien. Et puis, tout à coup, vous saturez votre système hospitalier et puis vous ne pouvez plus prendre en charge les gens donc votre IFR va monter. et puis, en fonction du lieu, on va avoir en fonction des pays des capacités de prise en charge qui vont être différentes. Donc, cet IFR, on verra, il a une marge en fonction du lieu et en fonction du temps. Et la même chose est valable pour le CFR. Donc, une fois qu'on a enfin ce chiffre-là ou disons une bonne fourchette, une bonne estimation, on va enfin pouvoir déterminer la mortalité de l'épidémie, la mortalité liée à l'épidémie, surtout si l'on a le R0. C'est-à-dire, le R0, c'est la capacité du virus à se répandre dans la société. C'est-à-dire qu'un R0, c'est le chiffre que l'on utilise comme un facteur d'amplification, un facteur multiplicatif. C'est-à-dire, si j'ai un R0 de 2, ça veut dire qu'une personne infectée va transmettre le virus en moyenne à deux personnes. Un R0 de 4, c'est qu'une personne va le transmettre à quatre personnes. Et donc, on voit qu'à ce niveau-là, c'est là qu'on a la notion un peu exponentielle. C'est-à-dire que plus on a de monde dans la population, plus encore la diffusion va s'accélérer. Et c'est évidemment en croisant la létalité et la contagiosité d'un virus qu'on va pouvoir avoir une idée de sa mortalité générale sur la population. Et typiquement, les virus qui sont très, très mortels, on peut penser par exemple au virus d'Ebola qui vont avoir des IFR qui vont être 30, 60, 90 %, en fait, sont très effrayants parce qu'ils tuent de façon, dans certaines conditions, de façon quasiment incertaine. En fait, ils tuent tellement vite que le virus n'a pas le temps de se diffuser dans la population. Alors que des virus type grippe ou type coronavirus, eux, vont avoir des létalités en moyenne qui sont relativement basses, mais qui vont avoir une contagiosité, surtout s'ils sont nouveaux en quelque sorte sur le marché, ils vont avoir une contagiosité qui va être très, très forte parce qu'il n'y a pas d'immunité. Donc, il va se diffuser énormément. Donc là, vous avez une énorme amplification de la mortalité qui est surtout liée à la diffusion générale du virus dans la population. L'autre chose qui est très utile quand on a l'IFR, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir une base de référence pour pouvoir valider l'efficacité d'un traitement. Si vous ne savez pas quel est le taux de survie normale d'une population atteint du virus, eh bien, vous n'allez pas pouvoir savoir si le médicament que vous administrez, par exemple, va être véritablement efficace. Donc, ça aussi, ça va être un gain majeur qui va être déterminé par cet IFR-là. Et encore une fois, vous comprenez six chiffres-là, maintenant, vous comprenez bien, mettent du temps à être établi. Donc maintenant, vous comprenez un petit peu comment on peut déterminer la létalité d'un virus et à partir de cela estimer la mortalité générale d'une épidémie dans une population. Vous pouvez bien comprendre que ce n'est pas une chose qui est très facile à faire. On va ensuite, dans la vidéo suivante, regarder les chiffres qui ont été calculés. On va essayer de trianguler un petit peu nous-mêmes les choses en utilisant les données qui sont disponibles. Mais vous voyez donc que c'est quelque chose qui est complexe. Une épidémie, c'est quelque chose qui se déroule rapidement, dans des mauvaises conditions. c'est nouveau. On voit qu'il faut des moyens particuliers pour pouvoir réussir à calculer ces chiffres-là et que tout autant, c'est absolument indispensable si l'on veut bien comprendre ce qui est du domaine de l'acceptable ou pas en termes de réponse sur le champ de la santé publique pour contrer une épidémie. C'est vraiment absolument fondamental parce que ça, on verra aussi dans un épisode suivant. il y a un véritable calcul on va dire de coût-bénéfice, coût-efficacité toujours à pratiquer autour d'une intervention en santé publique ou tout simplement quand on prend un médicament. Un médicament peut être efficace mais il peut toujours aussi avoir des effets secondaires et il faut être bien sûr que le remède n'est pas pire que le mal. Donc on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo pendant laquelle je vais partager avec vous donc de la donnée scientifique donc les CFR et les IFR qui ont été calculés depuis ces derniers mois dans différents lieux différentes périodes de temps autour du Covid-19 et je vais me remettre au travail pour préparer cette seconde vidéo de la série et en attendant portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?